Lorsqu'on regarde la structure de l'épargne en Italie et en France, on s'aperçoit qu'à la fois dans sa répartition et dans les montants, on a fait des chiffres rapportés au nombre d'habitants et on s'aperçoit que c'est très très semblable. Donc ça veut dire que les problèmes se posent de la même façon. Et puis ce qui est important aussi, c'est que ce qu'on a bien dit avec les Italiens, c'est notre vision commune des problèmes que pose aujourd'hui Solvabilité 2. Et ça c'est un enjeu politique, c'est pas simplement un enjeu technique, c'est un enjeu vraiment politique. La question c'est, est-ce qu'on peut arriver à concilier désendettement et croissance en Europe avec des instruments de régulation qui pénalisent l'épargne de long terme ? La réponse est non. Et donc c'est un choix politique et nous voulons aussi alerter nos autorités politiques sur le fait, à un moment crucial, qu'il faut aussi qu'ils prennent en main ce sujet parce que sinon on se créerait des conditions défavorables pour le développement de nos économies en Europe.